Et voilà, il est là, il vient d'arriver, mon tout nouveau télescope, donc le Skywatcher 80 ED avec une monture HEQ5 Pro. Donc c'est parti, on va déballer ça ensemble. Bon, alors c'est parti, on commence par ce paquet-là, qui est le plus gros, donc je pense que c'est la monture qui est dedans. On va voir ça ensemble. Ce n'est pas la monture. Alors, mode d'emploi. Ok, mode d'emploi de la manette de télécommande du GoTo. C'est donc la lunette qui se trouve à l'intérieur, avec une mallette. Je vais la sortir. Et voilà. Donc j'ai pris, en fait j'ai acheté la lunette Skywatcher 80 ED, donc toute intégrale avec sa mallette. Et donc voilà, la bête. Alors, avant de commencer par la lunette, on va commencer par les accessoires. Donc la mallette déjà, elle est superbe, super pratique pour transporter du coup. Comme ça, la lunette sera bien protégée. Donc un chercheur. Voilà, donc déjà le chercheur est plus gros, que le chercheur que j'ai sur mon 130-900. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là ? Un renvoi coudé. Une petite clé, donc, pour fermer la molette. Les adaptateurs pour la caméra. Le porte-oculaire. Et enfin, la lunette. Donc là encore, le tube est, comparé, le chercheur est plus gros que sur mon 130-900. Mais le tube, la lunette, est beaucoup plus petite que le tube que j'ai. Donc c'est aussi pour ça que j'ai choisi ce modèle-là. C'est pour sa transportabilité et sa légèreté, même si ça pèse son poids quand même, forcément. Donc la voilà. Je vous mettrai des plans après se rapprocher. Déjà, première impression. C'est assez lourd, donc ça a l'air bien solide. Elle est superbe. Et donc maintenant, on va passer à la monture. Ça, je crois que c'est la contrepoids. Voilà, donc au poids, on ne peut pas se tromper. C'est bien des contrepoids. Et donc l'autre, il y en avait un de chaque côté. Donc l'autre, ça doit être exactement le même. C'est le trépied. Mais il n'y a pas la monture. Et donc du coup, j'attends un troisième colis qui devait arriver aussi aujourd'hui, mais qui normalement devra arriver demain. Donc je pense que ce sera la monture. Parce que là, avec que le trépied, je ne vais pas aller très loin. Et donc pour ce carton, c'est fini. Il faudra attendre demain que je reçoive la monture. Donc du coup, je ne peux pas monter le télescope maintenant. Je voulais le monter maintenant et continuer de filmer. Mais il faudra attendre demain, malheureusement. Donc là, déjà, rien que le trépied, on voit qu'on n'est pas du tout sur la même taille, le même poids et la même solidité que sur mon la monture EQ2. Bon, ben voilà. Moi, il va falloir que j'attende demain. Et pour vous, on se retrouve tout de suite. Alors, nouveau jour, nouveau colis. Aujourd'hui, je vais donc ouvrir le dernier colis qui devrait être la monture. Manual d'instruction. Ça, ça doit être pour tenir la télécommande du GoTo sur le trépied. Et voilà la bête. Alors. Donc là, pour tenir l'autre partie de la lunette sur la monture. la télécommande du GoTo la cam des petites clés à laine la monture qui pèse 3 tonnes. Et voilà la bête. Elle pèse 3 tonnes. Bon, ben maintenant, il ne reste plus qu'à monter tout ça. Et donc, le voilà monté. Donc, à côté de l'ancien SkyWat Tueur 130-900, je ferai probablement une vidéo comparative plus en détail. Donc voilà. Le trépied. La monture. Le support pour les oculaires. La monture avec le contrepoids. On a la télécommande du GoTo. Donc la télécommande qui est branchée sur l'alimentation. Donc là, il n'est pas il n'est pas branché mais il faudra brancher la monture. Et donc enfin, la lunette 80D de SkyWatcher. Et en complément, deux choses. La première, si vous allez ou vous venez d'acheter votre premier télescope, je ne l'ai pas montré là mais j'ai fait toute une formation sur comment monter, équilibrer, régler, faire la mise en station. D'un premier télescope. Donc je l'avais fait sur celui-ci. C'est exactement la même chose avec celui-ci vu que les deux possèdent une monture équatoriale. Donc voilà. Je vous mets le lien pour télécharger ça gratuitement dans la description. Et si jamais vous savez déjà faire ça et que vous allez donc passer à l'ostrophotographie, j'ai fait un deuxième bonus. Donc un petit PDF dans lequel je vous mets tout le matériel que j'utilise, que je vais utiliser et divers accessoires qui sont top donc pour faire de l'astrophotographie, pour améliorer vos images et plein d'autres choses. Donc ça aussi, c'est dans la description à télécharger gratuitement. Sinon, on se dit à bientôt dans la prochaine vidéo dans laquelle on va voir plus en détail ce petit bijou. Et sinon, gardez la tête dans les étoiles. Ah, et pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour ne pas manquer la suite. Sous-titrage ST' 501